Nous verrons dans cette capsule-ci comment coder des documents et créer des hyperliens. Coder des documents, c'est très très simple. Alors il faut tout d'abord sélectionner le segment qu'on veut coder. Ça peut être un mot, une phrase, un segment, ça peut être un document au grand complet. Donc je pourrais vouloir assigner un code, par exemple pour décrire mon répondant, en sélectionnant le cas au complet. Je sélectionne une phrase. Pour assigner un code, trois façons de faire, je double-clique sur le code. Automatiquement, la marque de codage apparaît dans la marge. Je pourrais aussi maintenir mon bouton de gauche enfoncée et déplacer le code sur mon segment sélectionné. Même effet. Finalement, je peux utiliser la barre de codage du haut, ici. Je viens sélectionner mon code. Je peux coder appliquer un code. Je peux aussi, à partir de la barre du haut, créer automatiquement un nouveau code pour un segment particulier. Je peux effacer les codes. Je peux aussi, avec la barre, faire une sélection, une copie de citation, qui va s'en aller directement dans mon gestionnaire de rapports. Ici. Alors, sur ma marque de codage, j'ai différentes options. Je peux l'enlever, supprimer mon code. Je peux lui assigner un commentaire. Il y a différentes catégories de commentaires, qui sont en anglais ici, mais je peux le définir autrement, si je veux, important, à revoir, à fusionner, etc. Après, je le ferme. Ultimement, après, je vais pouvoir faire une recherche, voir la liste de tous mes commentaires. Ensuite, je peux créer des hyperliens. Alors, l'hyperlien sert évidemment à créer des liens. On peut créer des liens d'un code à un autre, créer des liens entre un segment textuel et un autre segment qui peut se trouver dans un même document ou dans un autre cas, si on veut. On peut même faire un hyperlien vers un texte extérieur ou une page web, si on veut. Alors, je peux mettre l'hyperlien directement sur le code, ou même si je travaille pas en faisant du codage, je peux faire un hyperlien simplement en sélectionnant un segment, en faisant un clic droit et en sélectionnant hyperlien créé. On voit ici les différents types d'hyperliens qu'on veut créer. Moi, dans ce cas-ci, je veux créer un lien dans mon document vers un autre segment de texte. Je peux ici venir documenter, par exemple, je suis en train de noter une contradiction dans le discours de mon répondant. Je fais créer. Je fais OK. Là, il me demande, en anglais, de m'en aller vers la destination de mon lien. OK. Donc, disons que mon lien, OK. Disons que mon lien, il est quelque part au bas. Je fais un clic droit. Hyperlien. Définir comme destination. Est-ce que je veux créer un lien qui ramène à la source de mon lien pour permettre un aller-retour entre les deux segments? Je vais faire oui. Et on voit donc un hyperlien. Je fais CTRL-L, CTRL-CLICK pour m'en aller vers l'autre segment et revenir en faisant CTRL-CLICK aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en complémentarité du codage ou au lieu de coder, on peut l'utiliser simplement pour faire des liens dans un document ou entre les documents. Donc, c'est une fonction qui peut être intéressante. Redimensionner. Alors, c'est juste pour augmenter ou diminuer la grosseur du segment qui est codé. Recoder un. C'est remplacer le code pour un autre. Donc, je pourrais dire, dans le fond, il ne parle pas de gentrification, il parle de son propriétaire. Donc, mon lien vient de se transformer d'un code à l'autre. Sauvegarder citation. C'est la même chose que j'ai faite il y a un instant dans le texte. Donc, je fais ceci et ça s'en va dans mon gestionnaire de rapport. Avec les informations qui se trouvent en commentaire. Et après, comme je l'ai mentionné, on va pouvoir faire la liste des commentaires et on va pouvoir faire la liste des hyperliens également. On va pouvoir rechercher le type d'hyperliens qu'on a créé aussi. On peut faire une recherche assez élaborée. Voilà. Et par la suite, on peut changer la couleur par codeur, par codeur, si on travaille plusieurs. Donc, on peut faire afficher la couleur qui correspond à chaque codeur ou simplement par code. Aussi, on peut aller dans documents ici pour changer la façon dont est affiché le texte codé. On peut le faire en surligné. On peut le faire afficher de différentes façons. Donc, cacher le texte qui est déjà codé. On peut masquer le texte, couleur de code, donc mettre le texte en fonction du code. Si vous avez beaucoup de couleurs, ça va devenir un peu étourdissant. Et on peut faire une vue d'ensemble de codage aussi, si on le veut, au bas. Donc, au fur et à mesure pour voir la progression de son code. avec différentes options. Je vais fermer la fenêtre. Et donc, voilà. Pour les trois façons de coder un document, faire des hyperliens avec leurs différentes options. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021